Faris Pemi Moumbagna répond aux différentes critiques et ceci sur le terrain. L'attaquant camerounais a deux reprises à sauver l'Olympique Marseille la semaine dernière. On revient sur ses exploits du joueur camerounais dans cette vidéo avec notre consultant Yannick Renaud. Bonsoir M. Renaud. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés qui nous regardent fidèlement et très 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 amicalement également. Bonsoir chers abonnés, on parlait de Faris Pemi Moumbagna qui depuis quelques jours seulement fait énormément parler de lui à travers ses buts. Ses buts qui sauvent son club l'Olympique de Marseille. Faris Pemi Moumbagna très critiqué depuis le début de saison. On se souvient des différentes sorties de Daniel Riolo avant même que le joueur ne portait les crampons pour l'Olympique de Marseille. Oui, des critiques pas injustes il faut le dire parce que quand vous êtes annoncé comme un grand espoir du football camerounais, du football africain et comme l'un des successeurs de Djédourba à la pointe de l'attaque de l'Olympique de Marseille, on attend beaucoup plus de vous, on est beaucoup plus exigeant envers vous que quelqu'un d'autre, qu'un autre joueur et un autre joueur lambda. Il faut quand même rappeler que Faris Pemi Moumbagna, qui évolue du côté de Bodo Glim à Norvège, a été signé pendant la CAG. C'est assez rare pour te souligner. Un joueur qui, pendant la CAG, pendant cette compétition à la Coupe de la Fille des Nations, est sollicité par un club tel que Marseille. Pas sur la base de ce qu'on a vu à la CAG parce qu'il faut quand même rappeler que c'est sur la base de ce qu'on a vu en Conférence League, en Europe par Conférence League, justement, il y a son club Bodo Glim. Et aussi ce qu'on a vu du côté du championnat à Norvège, il a des stats qui parlent en sa faveur quand on le sollicite, quand on le signe. Parce qu'il faut quand même rappeler que Faris Pemi Moumbagna, ses 21 matchs joués, 18 comme titulaire, avec Bodo Glim à toutes compétitions confondues. 14 buts marqués, 2 passes décisives, c'est-à-dire que, de façon globale, avec Bodo Glim pour la saison 2023-2024, avant d'être signé à Marseille, ses 21 matchs, dont 18 comme titulaires et 14 buts, 2 passes décisives. Et puis, donc, avec Bodo Glim, justement, c'est des stats, on va dire, qui plaignent en sa faveur. Parce qu'avec Bodo Glim, nous sommes à 21 matchs joués, le concours de la saison 2023-2024, 18 matchs comme titulaire, 14 buts et 2 passes décisives. C'est magnifique pour un jeune joueur de la quoi, de 3 ans, Faris Pemi Moumbagna. Et ensuite, donc, il est signé à l'Olympique de Marseille, pendant la Cannes. La Cannes, il n'a pas beaucoup joué, d'ailleurs, je ne pense pas qu'il ait joué. Il a fait 2 rentrées, 2 ou 3 rentrées, fin de match, et est suffisant pour un joueur qu'on présente comme un talent, et qui aurait mérité quand même avoir un peu plus de temps de jeu, sur l'ère de jeu, justement, pendant cette compétition, cette coupe d'affiliation. Alors, il arrive à Marseille, pour lui, il faut rappeler quand même qu'à Marseille, il y a un avançant, qui s'appelle Pierre-Henri Aubameyang. Donc, Aubameyang, lui aussi, il flamme. Il faut quand même le dire, parce que Marseille, je crois que c'est 21 buts de compétition confondue, 10 passes décisives, avec l'Olympique de Marseille. Tadis que chaque mena, comme Ligue Europe 1, il brille, il flamme. Alors, on ne peut pas forcément le renvoyer sur le banc, on touche. On doit les faire jouer ensemble, ou on doit alterner. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, lors des premiers matchs, lors de l'arrivée et après l'arrivée de Faris Moumbagna, il a été souvent titularisé, il n'a pas forcément été à son avantage. Il a souvent raté des occasions qui ont agacé un tout petit peu les supporters marseillais, qui ont commencé à douter de lui. D'ailleurs, vous parliez de Daniel Riolo. Mais Daniel Riolo, lui, il a commencé à critiquer le joueur avant qu'il ne joue même. Oui, bon là, c'est son droit de douter, parce que tout le monde peut douter, vous êtes libre de douter d'un joueur, c'est à lui de vous prouver. Et là, c'était une critique plutôt violente d'après. Non, mais écoutez, nous ne sommes pas, nous n'avons pas fait comme si c'est... Parce que comme c'est un Camerounet, écoutez, on fait comme si ça arrive à tout le monde. C'est-à-dire que, même Messi, il arrive au PSG, il y en a qui estime que Messi, ce n'est plus le camp. Messi, il ne sait pas ce qu'il va porter au Paris Saint-Germain. Donc, il y a toujours ces doutes-là, et c'est à vous, le joueur, de reprendre sur le terrain avec des statistiques, avec des pères remances. Donc, il est critiqué par Daniel Rullo, et surtout lorsqu'il rate des occasions, lorsqu'il achète des matchs, sans but. Mais il faut quand même rappeler que Paris Saint-Germain, avec l'Olympique de Marseille, c'est quand même à présent, à ce jour, 14 matchs joués, 5 comme titulaires, 4 buts marqués, et une passe décisive. Alors, en 14 matchs joués, vous marquez 4 buts, une passe décisive, dont 3 buts en championnat, et 1 but en Europa League, ce but qui permet de rattraper le Benfica, Lisbonne, sur l'ensemble des 2 matchs aller et retour, et qui propule ce Marseille, donc, aux prolongations, pour finalement s'imposer au tir en but. Donc, à ce niveau, est-ce que Faris Montagna réalise une saison tonitruyante, impressionnante ? Je dirais, écoutez, en fonction de son temps de jeu, peut-être, oui, pourquoi pas, en fonction de son temps de jeu, parce qu'il n'est pas toujours titulaire, il n'a pas assez de temps de jeu, il est généralement sur le banc, parce qu'au début, après son arrivée, après sa signature, il avait été essayé, il avait un tout petit peu dessus, il avait donc été relégué sur le banc de touche, comme un remplaçant, parce que, ne pouvant pas l'aligner, forcément, avec Aubameyang en pointe d'attaque, on est obligé parfois de faire jouer Aubameyang tout seul, il faut rappeler quand même que, quand Montagna, au début, quand il vient d'arriver, on est obligé de faire reculer Aubameyang sur le flanc gauche, un tout petit peu comme un élilé, il joue sur le flanc gauche, et Montagna joue en pointe, donc, à un moment donné, il faut faire un choix, et c'est ce qui a été fait, donc, Aubameyang qui prend la porte de l'attaque, et tout ça, accompagné par De Ndiaye et autre, Ismaël Lassar, sur les côtés, donc, Montagna, c'est la question, c'est de savoir si c'est stratosphérique, impressionnant, je dirais, pour l'instant, c'est moyen, c'est moyen, surtout parce que Montagna n'a pas assez de temps de jeu, à l'Olympique de Marseille, il faut quand même rappeler que, hier, quand il marque ce but face à Toulouse, il entre en deuxième mi-temps, il entre vers la fin du match, donc, il se passe assez de temps de jeu, heureusement, sur le gong, dans la fin du match, il arrive à convertir ce retourné, ce ciseau, en but. Et il empêche, bien sûr, Marseille de perdre les trois points, il gagne à la fin de la rencontre un point. On se souvient encore de ce magnifique but contre Benfica qui permet de gagner. En deux matchs, le joueur, l'attaquant camerounais, a gagné le cœur des supporters marseillais et il a fermé la bouche de toutes ces critiques qui, aujourd'hui, se sont retournées de son côté. On va parler de Mohamed Enyi, on va parler de nombreux internautes qui, à la suite de la sortie de Val-Zéro, ont commencé à critiquer Faris Pémi Moumbagna. Oui, Mohamed Enyi est dans son rôle, dans son rôle, c'est, en fait, il est impitoyable. Et, c'est un jeu. Moumbagna lui doit une télévision. Ben oui, Moumbagna lui doit une télévision, parce qu'il a cassé, il a, le pauvre, il a cassé, il avait, il avait enflammé. Non, il avait cassé avec un nounous. Il avait cassé, il avait brisé, il avait brisé. Comme plusieurs fois déjà, c'est d'ailleurs par ce geste-là qu'on l'a connu. Voilà, c'est comme ça, c'est ce qu'il fait. Parce qu'il faut rappeler, nous avons les autres, Mohamed Enyi, lui, il fait souvent des commentaires de matchs sur YouTube, en direct, pour justement, nous mettre au parfum de l'actualité, l'évolution des scores des matchs et tout ça. Donc, c'est un fan, un supporter, un vétéré de l'Olympique de Marseille. Donc, on l'a vu de dire, c'est pratiquement la mascotte, on est du supporté officiel, du supporté numéro 1 de l'Olympique de Marseille ces dernières années. Donc, lui, il est dans son rôle, celui d'encenser quand c'est bon, quand c'est beau, ou bien de faire le critique, de jouer au critique quand c'est mauvais. Il avait été très dur avec Faris Bombagna après le match allé de Ligue Europe. Alors, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à être sévère avec Faris Bombagna. Il avait, c'était de tous les noms de l'oiseau, Bombagnul, voilà. Un joueur qui sort de la boxe pour le football et tout. Un joueur le plus nul de toute l'histoire de l'Olympique de Marseille. Voilà, il avait dit un tas de choses. Et au match retour, donc, au match retour après le but qui permet à l'Olympique de Marseille de se propulser vers la prolongation et de gagner au but, il s'est ravisé, il a changé de discours, il a été plutôt très tendre et très dithyrambique envers Bombagna et au point de dire qu'il n'a jamais douté de lui. Or, si vous vous fiez à ses sorties précédentes, vous allez vous rendre compte que, écoutez... C'est carrément le contraire. C'est carrément le contraire. Donc, en fait, il est dans son rôle, dans son jeu, il est dans son game. C'est ça, en fait, sa particularité. C'est ça, un jour, il sourit avec Marseille parce que tout va bien, tout est beau. D'ailleurs, il ne s'en prend pas seulement aux joueurs. Il s'en prend aussi parfois à l'institution, aux dirigeants. Il y a des moments où il s'en prend carrément aux présidents, il s'en prend au club. Ce n'est pas qu'avec Marseille, avec tous les clubs, même les joueurs. Ben oui, c'est un peu ça. Maintenant, Faris Bombagna a fermé la bouche des critiques. Oui, pourquoi pas ? Parce qu'il y a eu des doutes sur sa capacité justement à convaincre, sa capacité à approuver, sa capacité à se surpasser, sa capacité à marquer des buts sur toi. Ça, c'est important.